Bonjour les amis, c'est Hélène, graine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois d'avril pour le signe des béliers. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un super mois de mars, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue aussi à vous qui découvrez la chaîne, qui découvrez mon univers. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, vous cliquez sur le petit carré en bas à droite, c'est totalement gratuit et vous pouvez même activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Comme d'habitude, quelques petites recommandations avant qu'on commence le tirage. Je vous rappelle que cette vidéo est également faite pour les ascendants, les signes lunaires, les signes en Vénus du bélier. Ça vous apportera en plus des compléments d'informations sur votre tirage, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Enfin, en tout cas, les vidéos qui sont associées à votre signe ascendant, etc. Vous allez devoir aussi dans cette vidéo, et ça c'est important, de garder votre bon discernement. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On ne dit pas tous les mêmes choses au même moment. Gardez bien votre bon discernement, comme je vous le disais, et surtout ne surinterprétez pas le tirage. Ça aussi, c'est super important. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il n'y a aucun souci, vous avez le lien qui s'affiche maintenant. Allez, c'est parti, on y va avec les petits anges de Dorine Virtue. Quel est le conseil des anges pour vous, les amis béliers ? Hop, 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 ben ils sautent, ils sautent. Alors, le conseil des anges pour vous, les béliers, c'est abandonner et libérer. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Moi, je pense qu'il y a une difficulté, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, il y a quelque chose qui est encore lourd pour vous. Alors, ça peut être plein de choses, ça peut être vraiment, voilà, une douleur physique, émotionnelle, un deuil. Il y a quelque chose où vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette situation. Ça peut être aussi l'ego qui garde une mémoire et qui ne veut pas lâcher. Donc là, on vous dit d'abandonner, de libérer, de confier aux anges, de donner aux anges quelque part pour vous libérer, quoi. Allez, c'est parti ! Quel est votre état d'esprit sur ce mois d'avril ? L'état d'esprit des béliers sur le mois d'avril, avril 2022. L'état d'esprit, le 8 d'épée. C'est exactement ça, c'est exactement le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de lâcher. Le 8 d'épée, c'est vraiment, comment je peux vous dire ? C'est cette idée d'auto-sabotage, de croyance limitante, d'isolement, c'est comme si, tu vois, cette fille-là, elle va très bien. Mais quand elle regarde dans le miroir, elle a l'impression qu'elle est enchaînée, qu'elle est entourée de corbeaux, qu'elle a les pieds, enfin les poings et les pieds liés, qu'elle a un voile sur les yeux alors qu'elle n'a rien du tout. C'est son imagination, c'est vraiment le fait de te sentir comme ça mais tu ne l'es pas. C'est comme s'il y avait une cage et que la porte était ouverte mais que tu ne voulais pas t'envoler. Il y a vraiment cet état d'esprit-là. Donc là, on te dit, c'est pour ça qu'on te dit de te libérer. Tu n'es pas enchaînée, tu n'es pas enfermée. La seule chose qu'il y a, c'est que cette épreuve, tu t'y agrippes comme si, voilà, comme si tu en dépendais alors que pas du tout, quoi. Donc ça, c'est ton état d'esprit. On va aller voir un petit peu le côté positif sur ce mois d'avril, là, pour les béliers. Le côté positif, les côtés positifs. Qu'est-ce qui est positif pour vous sur ce mois d'avril ? La tempérance, n'importe quoi. L'impératrice. Alors, cette carte de l'impératrice, c'est que c'est un peu... Alors, l'impératrice, c'est la maman du tarot. C'est celle qui a le rôle de maman. Donc, c'est comme si là, l'univers te disait, ce qui est positif, c'est que tu es protégé. C'est que tu as un rôle aussi de protection peut-être envers quelqu'un. Il y a aussi dans cette carte beaucoup de sensualité, de créativité aussi, parce que c'est la création. L'impératrice, elle parle aussi de la création. Moi, j'ai la sensation que ton mois d'avril, ce qui va être positif, c'est que tu prends soin, tu protèges, tu agis comme une maman ou en tout cas, on te protège. Et il y a quelqu'un qui est là pour te coucouner, peut-être les anges, pour que tu arrives un petit peu à lâcher prise, pour que tu accouches peut-être, d'accord, de quelque chose. Donc, il y a vraiment ça, quelque chose à laquelle tu t'agrippes va vraiment être plus facile. Alors, ici, on parle d'un lien fraternel. Donc, pour moi, c'est les amitiés, les gens très proches de toi, un frère, une soeur, un meilleur ami, une meilleure amie. Quelqu'un qui est très proche de toi, avec qui tu es très soudé, qui va te soutenir, qui va t'aider. Quelqu'un qui va être là pour essayer de te faire sortir de tes maux, de tes douleurs, de tes peines. Donc, tu vas être très entouré, très protégé pour apprendre les leçons par lesquelles tu passes. Tu sais, dans la vie, tu as des choses qui sont difficiles et des fois, tu dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Eh bien, en fait, c'est pourquoi ? Parce que si tu ne passes pas par cette épreuve, tu n'ouvres pas les yeux sur certaines choses et tu n'arrives pas à avancer. Eh bien, en fait, là, tu vas valider des leçons. Tu vas vraiment te dire, ça y est, Eureka, j'ai compris pourquoi je traverse ça. Et c'est utile parce que si je n'aurais pas traversé ça, je n'aurais pas compris le sens de ma vie. Je n'aurais pas compris les étapes que je devais, par lesquelles je devais cheminer. Et je pense que vous serez très entouré, très soutenu, soit par une maman, soit par quelqu'un que vous considérez comme une maman. Quelqu'un qui va vraiment être là pour vous, quelqu'un qui a un lien fort, quelqu'un qui vous protège. C'est peut-être aussi vous, en tant que maman, qui protégez un enfant. Bon, on est peut-être aussi dans cette idée-là. On va aller voir un petit peu ce qui est un peu plus négatif, en tout cas les choses sur lesquelles vous allez devoir travailler sur ce mois d'avril. Les situations sur lesquelles vous allez devoir travailler. On a deux cartes qui sautent. Le chariot et la force. Peut-être qu'il y a un manque de volonté. Alors, on a envie, on se sent protégé. Il y a cette idée de zone de confort, d'apprendre des leçons, de devoir se libérer. Et la force et le chariot, c'est deux arcades majeurs. En plus, elles se suivent, 7 et 8. Donc là, c'est l'idée d'avoir la volonté d'avancer, la volonté de partir à la conquête, de donner une direction à sa vie. Mais comme si vous n'aviez pas la force pour le faire. Vous vous sentez seul. Même si vous êtes pourtant protégé et qu'il y a du monde autour de vous, vous vous sentez seul à affronter ça. Vous savez, un petit peu comme quand on est dans le truc à se dire « Ouais, mais moi, ce que je vis, c'est difficile, c'est compliqué. » Eh bien, j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez du mal à trouver la force en vous pour donner cette impulsion d'aller de l'avant. Vous avez du mal peut-être aussi à vous responsabiliser. Il y a cette idée de responsabilisation, de morale, de rigueur. J'ai la sensation que vraiment, il va falloir vous faire violence pour y arriver, pour dépasser quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit d'abandonner, de libérer en conseil des anges. C'est parce qu'en fait, vous aurez du mal à le faire. Vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Là, on le sent, c'est vraiment très présent. La volonté d'aller de l'avant, de foncer droit devant vous, d'aller vers ces nouveaux projets, de trouver la force intérieure pour ça. Parce qu'en fait, vous êtes tellement dans votre état d'esprit avec ce 8 d'épée, dans l'auto-sabotage, j'y arriverai pas, je suis nulle, de toute façon, personne ne me soutient, que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais même si vous savez qu'il y a des leçons à apprendre et qu'on vous aidera, à un moment donné, il va falloir aussi y aller. Vous avez l'opportunité et la chance, mais l'idée, c'est est-ce que vous allez la saisir aussi. Il y a de ça. On parle ici de l'énergie d'un homme et on parle ici de l'énergie d'une main tendue. Je pense qu'il y a un homme dans votre vie, ou si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Il y a cette idée que l'homme, c'est aussi le côté conquérant, le côté protecteur. Et c'est comme si vous alliez refuser les mains qui sont tendues vers vous pour qu'on vous aide. Toutes les aides qui pourraient être importantes ou l'aide d'un homme, vous allez avoir du mal à accepter qu'on vous vienne en aide. Vous allez avoir du mal à vous dire, je ne peux pas m'en sortir tout seul. D'accord ? Bon, là, il y en a un peu trop. Allez, quel est le conseil des fées par rapport à ça ? Ouais. Les choix. Vous avez du mal tout simplement à faire des choix. Sur le mois d'avril, c'est un mois compliqué pour les béliers parce qu'on sent cette protection, on sent cette envie de rester dans son cocon, on sent l'idée de... Voilà comme si on avait envie d'hiberner, de ne pas voir le monde extérieur. Mais à un moment donné, il faut donner une pulsion à votre vie. Il faut aller de l'avant. Il faut vraiment sortir de cette zone de confort. Peut-être qu'il y a aussi l'idée d'essayer d'aller guérir cet enfant intérieur qui est un petit peu bloqué. Il y a de ça. Bon. On va aller voir un petit peu comment ça se passe, vers quoi on se dirige et comment on avance sur ce mois d'avril, les béliers. Allez. Bon, là, il y en a un petit peu trop. Avril, vers quoi on avance en travaillant sur tout ça ? Vers quoi on se dirige ? Le roi de couple. Bon. C'est plutôt une bonne carte parce que ça vous parle que vous allez réussir à trouver une certaine stabilité, une certaine maîtrise. Vous allez être diplomate. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez peser le pour et le contre et vous dire « Ok, je suis un peu plus serein avec mes émotions. Je vais essayer de me stabiliser, de savoir vers quoi... » Enfin, en tout cas, à quelle situation serait la mieux pour moi. Vous arrivez à agir quand même avec une certaine sagesse. Le roi de couple, il a cette sagesse intérieure pour moi et une maîtrise. De ses émotions. En fait, c'est ça pour moi. Le roi de couple, il maîtrise ses émotions. Et là, c'est peut-être ça. Vous allez... Alors, il faut trouver une force pour avancer. Mais vous serez peut-être au stade au mois d'avril où juste vous maîtrisez le fait de valider la leçon. D'accord ? Et peut-être pas encore de passer à quelque chose de supérieur. Je valide la leçon. Ok. Je prends mon temps. L'impératrice, c'est aussi la gestation. Je prends mon temps. Mais encore cette étape pour aller au-delà de ça, je suis peut-être pas capable. Parce que je maîtrise déjà ce que je ressens au fond de moi. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77. Ouais. Ouais, il y a la stagnation. Pour moi, c'est... Je maîtrise déjà ce côté ici à sortir de ce 8 d'épée d'auto-sabotage. Et je stagne un petit peu parce que je ne me sens pas capable d'aller plus loin. Alors, je vous le souhaite. J'espère que... Ouais. Parce qu'il y a le mental qui freine. C'est le mental qui vous freine. C'est ce lâcher-prise qui vous freine. Vous êtes trop dans la réflexion. Vous maîtrisez déjà vos émotions. Mais le mental, vous ne le maîtrisez pas du tout. Et ça vous fait stagner, en fait. Ça vous fait stagner. Ok. On va aller voir le conseil du tarot. On va écouter. Il vient. On y va. 7 de bâton. Ouais, c'est de vous réaligner. 7 de bâton, c'est l'endurance. Le défi. C'est l'objectif à atteindre. Donc, pour moi, ici, votre objectif, ça va être vraiment de... De vous recentrer, de vous recanaliser, de rester focus sur vous. Mais vous allez y arriver. Ça, il n'y a pas de souci. Si déjà, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, déjà maîtrisez vous et votre alignement. Recentrez vos énergies. Peut-être aller voir un énergéticien ou une énergéticienne pour équilibrer peut-être les chakras, le plexus solaire. On est peut-être en train de vous dire qu'il faut déjà vous retrouver vous. Il y a vraiment cette idée de se retrouver soi avant de pouvoir évoluer. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, c'est l'enfant intérieur, concrètement. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous qui est bloqué. Et là, on vous dit prenez le temps. Prendre le temps. C'est... Bélier, c'est ça. Sur votre mois d'avril, c'est prendre le temps. Ok. Le conseil, c'est vraiment de prendre le temps avant d'aller. Ouais. Vous êtes protégés. De toute façon, on vous le disait. Les anges sont là et vous êtes protégés et vous êtes guidés pour vraiment aller dans ce sens-là, quoi. Prendre le temps. Même si vous avez besoin d'avancer, même si vous avez besoin de faire des choix, peut-être que le mois d'avril ne sera pas assez décisif. Peut-être que c'est un mois de recentrage et pas un mois où vous devez passer à l'action. Vous devez déjà rééquilibrer plein de choses en vous ou des situations qui demandent à être résolues parce que vous vous agrippez à une idée, vous vous agrippez à quelque chose qui n'est plus ou qui ne sera plus ou que vous devez lâcher et que vous n'y arrivez pas à une situation qui vous pèse au niveau du mental. Il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir évacuer. Avec mon oracle, quand je te parle, on vous dit, on vous dit, garde la foi. Moi, ce que j'entends, c'est que ça peut être dû à un deuil, qu'on a du mal à avancer par rapport à ce deuil, qu'on a du mal à avancer parce qu'une partie de nous-mêmes est partie, tout simplement. Et cette joie de vivre, ce bonheur intérieur, c'est peut-être aussi la perte d'un enfant. Ça peut être aussi l'idée d'une maman qui a fait une fausse couche. Ça peut être aussi ça, concrètement. J'ai la sensation qu'en fait, l'idée pour le mois d'avril, ça va être de retrouver votre joie de vivre, le fait que la vie ne s'arrête pas. Il y a vraiment ce sentiment très fort. Ok. Allez, on va aller voir avec Graines d'amour. On y va au niveau sentimental. Les béliers, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau sentimental. C'est parti, niveau sentimental. On se sent piégé, là. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour les célibataires, il se peut qu'il y ait un beau coup de foudre. Il se peut ici qu'on nous parle aussi de quelque chose d'assez inattendu et qui serait positif. Peut-être même dans le couple, une déclaration, de nouvelles envies. Votre partenaire, voilà, pourquoi pas. Ce qui va être assez négatif ici, alors c'est marrant parce qu'on a la fidélité. Alors, les amis, c'est toujours ce qui est la fidélité, le soutien, la sincérité. Il y a quelque chose qui fait défaut au niveau de la sincérité. On va aller remettre une petite carte. Vous avez, il y en a peut-être qui, alors, vous allez me dire, oui, mais c'est jamais positif quand on nous demande le divorce. Alors, c'est encore cette situation, vous voyez, on vous dit, vous vous agrippez à quelque chose qui est déjà foutu en fait. Donc, pour certains couples, et je dis bien pour certains couples, pas pour tout le monde. Il y a une idée de fidélité qui a été brisée. Il y a l'idée de reprendre sa liberté par un divorce, mais quelque chose qu'on n'accepte pas, d'accord ? Parce que c'était tellement inattendu, et pourtant c'est quelque chose de positif. Parce que ça ne marchait plus, parce que ça ne pouvait plus aller de l'avant comme ça, d'accord ? Vous vous agrippez à quelque chose qui n'existe plus, quelque chose qui doit être comme ça. Vous voyez, dans le sens que je veux vous dire, ça c'est pour les couples. Mais encore une fois, tous les couples ne vont pas divorcer, ne vont pas se séparer. Ce que j'entends, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de soudain qui vous arrive, et ce n'est pas pour rien. Donc, pour les célibataires, certainement une rencontre. Mais attention, cette rencontre pourrait être, il pourrait y avoir soit une triangulaire, parce que c'est quelqu'un qui est en train de divorcer, ou quelqu'un qui est sur, enfin voilà, un manque de sincérité, il y a peut-être une tierce personne, ou quelque chose comme ça, donc faites attention. Et pour les couples, on pourrait être sur quelque chose qui nous surprend, parce que peut-être votre partenaire demande la séparation, le divorce. Il y a un manque de fidélité dans tout ça, mais de fidélité, de loyauté envers le couple, pas forcément envers son partenaire. Prenez du recul, la méditation, la sagesse intérieure. Ok, ça n'a pas marché, il me demande ou elle me demande le divorce, mais si je suis honnête avec moi-même, si je me recentre et je suis honnête avec moi-même, je sais très bien que ça ne marchait plus, qu'il y avait quelque chose où je n'étais pas heureux, que j'avais perdu ma joie de vivre, que j'avais déjà un stade où je suis arrivée à un stade où ça ne fonctionnait pas. Donc je suis conscient et consciente de ça. Mais mon mental ne veut pas lâcher prise, c'est l'ego qui ne lâche pas prise parce que vous ne voulez pas que ça se passe comme ça. Il faut vous focaliser sur vous, là, le consultant et les consultantes. Pour moi, il y a une séparation. Concrètement, il y a une séparation pour les béliers sur ce mois d'avril. Bien sûr et encore une fois, pas tous les béliers. Ça pourrait me parler aussi d'une séparation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça pourrait me parler d'une séparation parce que, par rapport à une vieille habitude, par rapport à des amis qui sont peut-être un petit peu, qui essayent de mettre la zizanie. Ça pourrait être ça aussi. Pour les célibataires, on va être plus sur, ouais, je rencontre quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas forcément sincère ou quelqu'un qui est en divorce et c'est compliqué. Je dois prendre un peu de recul parce que je ne veux pas me retrouver dans une situation où je vais avoir le cœur brisé parce que cette personne ne quitte pas sa femme ou son mari et que je me retrouve un petit peu coincée. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à cette situation-là. Donc, faites bien attention à ne pas vous retrouver dans de telles situations, les amis béliers. Voilà, j'espère que ce mois d'avril se passera très bien. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas de mettre des petits pouces en l'air, de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye, bye !